Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news sur Wuthering Waves. En effet, du coup, il y a eu une annonce officielle sur Twitter, sur YouTube, dans les posts de la communauté de la chaîne, et de nouveaux personnages ont été annoncés, donc ils sortiront durant la 1.2, et à vrai dire, ce n'était pas du tout prévu. Alors évidemment, il y allait avoir de nouveaux personnages, mais on ne s'attendait pas trop à ce que ce soit des personnages comme eux. Voilà, on s'attendait un peu à du Scar, Camélia peut-être. Voilà, on n'était pas trop sûr, et là, vraiment, quand je suis tombé sur l'annonce, j'étais un peu sur le cul. Parce que ce sont deux personnages dont on n'a absolument pas entendu parler, et voilà, c'est plutôt cool d'avoir un drip marketing comme celui-là. Là, on est vraiment pris au dépourvu, quoi, et ça fait plutôt plaisir. J'aime bien être surpris comme ça, moi. Donc, on a tout d'abord Xiangli Yao, qui est un personnage masculin, enfin. Depuis Jian, il n'y en avait pas eu, donc ça fait plaisir. Donc, on peut déjà affirmer qu'il sera 5 étoiles, tout simplement parce que, vous voyez, en haut à droite, on peut voir les 5 étoiles ici. Et quand c'était les personnages 4 étoiles, donc comme par exemple Baiji ici, vous pouvez voir qu'il y a juste 3 étoiles sur le côté gauche et 1 étoile sur le côté droit. Alors que là, on a bien nos 5 étoiles en tout. Donc, c'est confirmé, c'est sûr et certain que ce seront 2 personnages 5 étoiles. Donc, tout d'abord Xiangli Yao, et ensuite, on a Gigi, je pense que ça se prononce comme ça en chinois. Des personnages avec un chara design vachement original, je trouve, comparé aux autres persos qui sont déjà sortis. Alors, on a déjà Xiangli Yao, il fait un peu tout droit sorti d'un shoujo, je trouve. On peut voir qu'il a un bras mécanique, une sorte de cyborg un peu. Et pour ceux qui ont joué à Punishing Grave Raven, donc PGR, il fait vachement penser à Lee. Donc, voilà, je pense que c'est quand même assez lié, je pense. Enfin, c'est fait exprès quand même. Donc, par contre, on n'a vraiment aucune information sur les armes qu'ils peuvent avoir, ni sur les éléments. Donc, on ne peut faire que des théories. On va en parler un petit peu. Alors, je vais déjà commencer par Gigi. C'est assez compliqué de dire quel élément elle pourrait être, parce qu'en fait, niveau couleur du perso, En fait, on était, par exemple, quand tu vois Jinsi, tu la vois comme ça, tu ne te dis pas qu'elle est Spectro. Tu te dis clairement qu'elle est Glacio, 100%. Et pourtant, on a tous été un peu choqués d'apprendre qu'elle était Spectro. Bon, pour le coup, Xiangli, ça fait vraiment très, très fusion. YinLin, pareil, ça fait très, très électro. Puis en plus, de toute façon, YinLin, elle avait déjà été annoncée avant la sortie du jeu. Elle était déjà en bêta. Donc là, vraiment, à vue d'œil comme ça, je dirais sûrement Aero. J'espère, mais j'espère de tout cœur une support qui pourrait remplacer Verina. Ou en tout cas, pas forcément remplacer, mais en tout cas, qu'il soit à la hauteur de Verina, voire qu'il soit plus forte. Parce que là, le problème, c'est que Verina, elle est trop forte, genre vraiment beaucoup trop. Et elle est indispensable dans chacune des teams. Et donc, là, il commence à nous falloir plusieurs teams différentes. Donc, plusieurs Verina. Et malheureusement, avec l'énergie dans la tour de l'adversité, on peut l'utiliser que pour une seule tour, que pour une seule team. Donc, voilà. C'est pour ça que, moi, j'aimerais vraiment que ce soit un support, un heal ou un buffer de fou. Et je trouve que ça fait très Aero, son design, un peu. Après, à voir ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est ce qui m'inspire le plus, en tout cas. Que pour le coup, Glacio, je pense pas. Fusion, vraiment pas. Electro, je pense vraiment pas non plus. Spectro, peut-être. Je sais pas, ça m'étonnerait. Après, si c'est un support, parce que, franchement, ça fait longtemps qu'ils ont pas sorti du tout de support pour l'instant. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un support. Et entre les deux, je trouve que Gigi, du coup, fait beaucoup plus support que Shangli Yao, en termes de chara design. Je verrais bien Shangli Yao plus comme un sub DPS ou un main DPS. Et puis, au vu des couleurs utilisées, je dirais peut-être Electro, ce qui me semble le plus logique. C'est surtout le fait qu'il ait un bras mécanique comme ça. Ah, ça fait vachement Electro, ça fait très électricité futuriste, un peu. Donc, je trouve que ça match bien. Gigi, ouais, je la vois très très bien Aero. Une support Aero. Je pourrais, s'il vous plaît, remplacer Verina. En termes d'armes, franchement, aucune idée. Je la vois bien manier un sabre, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui irait bien, ce serait un Rectifier, mais si c'est vraiment un support, ça ferait un deuxième support avec un Rectifier. Ça me ferait un peu chier. Donc, en vrai, je la vois très très bien avec un sabre. Je sais pas pourquoi. Je la vois pas du tout avec une Clémore. Elle fait un peu trop, je dirais, gamine pour avoir une Clémore. Enfin, je la vois pas du tout en jeu bourrin. Donc, pour moi, avec Clémore, ça va pas. Avec Gunner, ça irait pas trop non plus. Rectifier, ça irait bien. Mais bon, honnêtement, je serais déçu que ce soit un Rectifier. Tout simplement parce que Verina en a déjà un. Donc, ouais. Moi, j'aimerais bien que ce soit un petit support aéro avec un sabre. Ce serait stylé. Après, il y a quand même pas mal de persos qui ont déjà un sabre. Donc, c'est vrai que ce serait un peu relou. Mais je trouve que ça matcherait mieux. En tout cas, son cara design est très joli. Genre, c'est vachement original comparé aux autres persos. Il y a des vibes un peu sucrose pour ceux qui ont joué à Genshin, je trouve. En tout cas, moi, c'est un grand oui niveau design. J'aime beaucoup. Ça change, en fait. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et pour Shangliyao, je suis pas emballé de ouf. Mon design est sympa. Mais voilà, c'est pas très, très original, je trouve. Voilà, c'est vraiment typique le mec beau gosse sorti d'un shoujo, je trouve. Après, à voir ce qu'il peut faire avec son bras mécanique. En termes d'armes, je le verrais très, très bien avec un gant. Surtout qu'il y a très peu de persos qui utilisent un gant. Il y a déjà Yuan Wu qui est électro avec un gant, donc je sais pas. Moi, je le verrais bien. Main DPS, gant, électro. Je sais pas, je le vois bien comme ça. C'est quand même sympa. En fait, son outfit, genre ses vêtements sont stylés. Mais sa tête, elle est juste OK, en fait. Elle est pas très, très originale, je trouve. Ça casse pas trois pattes à un canard, si vous voyez ce que je veux dire. On va lire en français leur description. Alors, ils avaient changé. Dès que le post avait été mis en ligne, j'avais regardé. En fait, l'image avait une description en allemand. Enfin, je sais pas si c'était de l'allemand, mais en tout cas, c'était pas du français. On parle pas allemand, je suis désolé. Mais bref, du coup, ils ont changé assez vite. Donc, l'anthropocène post-lamentale. Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne traduction. Aussi, en signifiant que nous soyons, nous essayons de découvrir les vérités de l'univers. J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Le directeur de recherche de l'académie Ouachou. Changli Yao possède une expertise exceptionnelle dans divers domaines de recherche malgré son jeune âge. L'âme douce mais rationnelle qui embrasse des idées uniques et un engagement envers la recherche en mécanique des automates. Donc voilà, ce serait un peu un savant. Une sorte d'ingénieur en mécanique. Bon, évidemment, avec son bras, voilà. Très futuriste comme design. J'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup comment ils ont fait son outfit. Mais vraiment, sa tête me parle pas, on va dire. Et enfin, pour Géji, ce que je voulais dire, c'est que la lumière de soleil, surtout en ce moment, est si belle. Fui-je te peindre ? Géji est une peintre commissionnée, calme et timide, mais dévouée à son art. Elle n'est pas très éloquente, mais sa persévérance et son amour pour la peinture en dix longs. Donc, ce serait un peu une artiste. Je vois bien un psy-move-set avec un pinceau. En vrai, ce serait plutôt sympa. Et du coup, si vraiment, si elle se battrait plus, genre, avec un style peinture un peu, c'est vrai que le rectifier irait mieux, ça fait un peu plus magie, quoi. Donc, en vrai, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, voilà, je suis très très hypé, surtout par Géji. J'avoue que j'aime beaucoup son chara-design. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. En tout cas, j'ai hâte de voir les deux kits. Ça, c'est clair et net. Jungle Yao, je suis pas très emballé par son design, mais par contre, par son kit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que voilà, à chaque fois, ils nous font des kits incroyables, des animations vraiment quali. Donc, je suis sûr et certain qu'ils vont nous faire du bon travail, Kuro Games, comme d'habitude. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour le prochain contenu. Évidemment, dès qu'il y a des news comme ça, je vous ferai des vidéos dessus. On en parlera ensemble. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Et salut à tous.